bonjour et bonne année à vous si vous êtes capricorne vous êtes sur la bonne vidéo alors si vous êtes ascendant aussi ou si votre ciel lunaire est sur capricorne et bien vous êtes au bon endroit je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction pour comprendre un petit peu la démarche il s'agit du mois de janvier on est déjà quand même quelques jours bien avancé dans le mois de janvier mais tout est expliqué dans l'introduction les jeux que j'utilise aussi donc elle n'est pas très longue je vous invite vraiment à la consulter comme ça vous connaître un petit peu l'intention de ce tirage et de quoi elle en retourne quant à la notion un peu symbolique intuitive plus plus que de voyance on est d'accord alors on va commencer pour vous avec la première carte c'est vrai que nous sommes en janvier c'est votre mois les capricornes je ne faisais trop logins je ne ferais pas vous dire grand chose sur l'énergie particulière autre que symbolique autre qu'intuitive je ne connaît pas l'astrologie à une qui est tombée on va la garder hop et puis la carte conseil plus petite pour les bras c'est pas la même limite voilà le joli merry christmas ce que j'aime beaucoup alors ça commence par l'intensité pour le capricorne pourquoi je ne suis pas surprise oui à de l'intensité il ya du feu il ya de l'énergie vous voyez ici un qui a quand même ce mouvement avec cette lumière forte si c'est quelque chose de la danse temps dans la vitesse il ya un sentiment de précipitation que dans dans le feu dans l'énergie qui est mis dans qui est mise dans cette dans cette image là et qu'est ce que ça peut évoquer pour vous dans ce mois dans ce temps si cette temporalité qui est la vôtre sur janvier qui votre moi en plus et bien c'est sans doute que dans votre conjoncture actuelle ce qui est le plus marquant ce qui s'intéresse à vous qui vient vers vous en termes de message c'est qu'il y a peut-être vous l'urgence d'agir le besoin d'agir une forme d'intensité il ya quelque chose qui prend forme qui a besoin de prendre forme et qui est très très présent à vous on va regarder dans quel domaine de quoi s'agit-il ce qui est ce qui est là qui est dans cette cette nécessité d'émerger on est sur le secte d'épée alors si je dirais moi j'ai tendance à traduire ça ici par rester vigilant vous êtes dans l'observation de quelque chose et je pense que vous avez envie de tirer l'épingle de votre épingle du jeu comme on dit d'une situation c'est comme si c'était un besoin urgent de vous extirper d'une situation particulière ou un besoin urgent de ne pas laisser passer une occasion l'occasion qui fait le larron voyez le personnage ici il est ambigu parce que il est à l'affût il guette il est sous la lune c'est très symbolique ici il est sous la lune sous l'influence des départs sombres de lui-même peut-être des peurs peut-être des inquiétudes mais aussi ça pourrait être lu sous un autre aspect comme étant sous l'influence ou dans le ressenti de ses intuitions profondes de son sentiment profond que quelque chose se trame et qu'il est important d'agir de s'extirper de cette situation ou comme je voulais dit au contraire d'aller vers d'agir de prendre la décision d'intervenir de faire des choses donc vous voyez que c'est en lien avec quelque chose que vous ressentez que vous observez soit dans cette urgence et cette importance de vous en extirper soit au contraire de vous en mêler d'aller saisir l'occasion d'aller attraper quelque chose donc si ça vous parle et bien c'est sans doute sur cet aspect là que le hasard a envie d'attirer votre attention et je vous invite à aller creuser un petit peu alors quoi comment exploiter explorer symboliquement ces éléments qui vous sont donnés c'est de veiller à bien écouter votre intuition à et à prendre le temps d'observer entre intuition et réalité est ce que je suis en phase est ce que je ne me trompe pas prenez ce temps là ne confondez pas urgences et précipitations comme dit l'expression il ya de l'intensité il ya de la vitesse mais c'est plutôt d'y mettre votre focus c'est pas une question de timing qui est le plus important ici c'est d'y mettre l'attention le focus qu'il faut y mettre voilà ce que ce serait comme conseil qui serait donné dans cette situation 1 la carte ben conseil on va regarder regarder moi j'aime bien c'est le cadeau il ya ya oui il se peut que ce soit une opportunité quelque chose à saisir c'est une carte donc vous avez un message très favorable allez regarder dans cette situation le bénéfice qui vous qui convient d'y voir un aller regarder cette carte là c'est le cadeau c'est qu'il ya forcément dans cette situation un gain pour vous quelque chose de profitable quelque chose de juste de bon vous voyez c'est c'est très doudou c'est très mignon donc il ya une issue qui de toute façon dans un sens ou dans un autre vous est favorable sachez le voir sachez l'attraper voilà j'espère que ça vous aide à les capricornes j'espère que ça va vous apporter quelque chose de bien vivifiant pour ce mois de janvier puisque c'est par ça qu'on commence oui vous commencez dans quelque chose un peu de précipité mais vous savez comme une formule chimique il ya une précipitation mais c'est pas une question de temps c'est pas c'est pas dans la durée c'est pas quelque chose de rapide c'est quelque chose de qui prend sa place qui est très prégnant voilà c'est ça je pense que vous avez bien compris la nuance et bien écoutez j'espère que ça va vous apporter un éclairage très intéressant et que vous allez pouvoir mieux mieux agir et mieux vous sentir dans la situation qui serait la vôtre ou est la vôtre déjà depuis ce début de mois je vous dis à très bientôt et bonne année un bonne année pour 2022 puisque je ne voulais pas souhaiter jusque là je le fais maintenant à bientôt et bonne année pour vous oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada